C'est très important effectivement parce que ça permet de voir comment est-ce que le candidat s'est adapté à une nouvelle culture, peut-être d'autres façons de travailler, etc. D'autres langues bien sûr parce qu'il y a une petite culture et la volonté principale je crois d'un séjour à l'étranger c'est de pouvoir justement mettre à profit d'une certaine langue, en l'occurrence l'anglais puisque c'est celle qui est le plus demandé pour l'instant. Oui je pense que c'est important d'avoir un minimum de compétences en anglais au moins. Après l'idéal pour moi c'est pas forcément de faire ça la dernière année puisque la dernière année c'est quand même l'occasion d'entrer déjà dans le monde professionnel. de participer dans une entreprise et derrière d'avoir une embauche. Partir à l'étranger c'est un plus parce que ça fait une ouverture vers d'autres cultures, d'autres façons de travailler, de voir la géotechnique, de s'ouvrir un peu à l'international. Par contre pour moi l'expérience à l'étranger c'est vraiment qu'on souhaite travailler en France, elle doit se faire en première et deuxième année et pas forcément chez un stage de fin d'études. Je trouve que pour revenir travailler après trouver un emploi sur le territoire national c'est un peu plus difficile. C'est vrai que ça permet d'avoir une ouverture d'esprit, ça peut permettre de trouver aux entreprises qui ont une ouverture d'esprit envers les autres cultures. Mais c'est vrai que dans la géotechnique en France c'est pas forcément un plus pour trouver du travail. C'est important mais pas forcément primordial. Je reviens un petit peu à la même idée que le stage, tout dépend de ce qu'on en fait derrière. Oui c'est important. Déjà de par la diversité des différentes cultures, des différents pays sur lesquels ils peuvent intervenir. Et également pour l'anglais, l'anglais est très important que ce soit chez nous et chez nos clients. Les clients demandent de plus en plus. Donc pour nous c'est un critère de choix très important et pour les étudiants et pour après nos recrutements. Je pense que c'est une bonne chose. On voit beaucoup effectivement d'écoles où c'est pas forcément encore obligatoire. La majorité de nos clients sont des clients qui ont une connotation internationale ou aussi bien ça peut être des groupes internationaux. Il y a de la communication entre les différentes agences françaises et étrangères. Surtout ce qu'il va y avoir c'est qu'ils vont adresser des clients internationaux. A partir de là du coup on va avoir toute une documentation qui va être faite en anglais. Et du coup il est presque indispensable d'avoir une bonne compréhension. Pas forcément avoir un anglais courant mais en tout cas pas avoir peur d'écrocher le téléphone, d'avoir des communications du coup avec des personnes qui peuvent être dans d'autres pays qui sont pas à la base anglophone donc avec des accents particuliers. C'est là dessus du coup effectivement qu'on va atteindre les ingénieurs. Donc je pense que oui c'est une très bonne idée en tout cas d'obliger dans le cursus d'avoir une expérience à l'étranger. Alors nous on est basé en Suisse, on est à Genève. Alors bien évidemment que nous on aime on va dire l'ouverture à l'international de l'école. C'est extrêmement important effectivement. Je trouve que on va dire que celui qui va vouloir avoir une expérience à l'étranger, pour moi ça dénote un peu une ouverture d'esprit qui est toujours recherchée chez un candidat, qui est toujours très bonne. Mais je trouve que plus que l'expérience à l'étranger, ce qui est important c'est de savoir parler anglais. On va dire qu'à une époque l'anglais était une condition, si on savait parler bien anglais, c'était un plus sur notre CV. Aujourd'hui c'est si vous ne savez pas parler l'anglais, c'est un moins sur votre CV. Donc j'ai dit même au-delà de l'expérience à l'étranger, ce qui est important c'est de bien parler anglais, bien maîtriser la langue anglaise. Sous-titrage Société Radio-Canada